C'est parti ! A mi-tour, 5500, 6000 ! A deux doigts de finir comme ça. Salut tout le monde, bienvenue. Donc là, un litre de PureTech, je vais faire la distrie, un petit entretien, les freins, machin, médules. Et j'ai encore pas le kit pour caler le moteur, donc je me suis déjà avancé en démontant le carter d'huile. Et en fait, en regardant le carter d'huile, je m'aperçois que déjà c'est très propre dedans. Il reste autant d'huile que dans les 1,6 HDI et tout ça. Mais il n'y a pas de morceau de courroie du tout. Alors je me suis dit, je vais aller voir la crépine. Et je suis assez étonné parce que la crépine... Voilà, on peut quand même dire qu'elle est nickel. Franchement là... Donc la courroie n'est pas abîmée. La courroie est d'origine, elle a 10 ans, 56 000 km. Alors je ne sais pas si on se rendra bien compte à la vidéo, mais elle est nickel. Franchement, elle n'est pas abîmée. Peut-être un peu gonflée, mais propre. Il n'y a pas de petits morceaux qui sont bons. Alors je pense qu'on dit que c'est un moteur de merde, la courroie, machin et tout. Mais je pense que c'est connerie. C'est rageux, c'est un très bon moteur ça. Voilà, donc allez, j'avance et puis je reprends. Alors là, je viens de trouver un petit morceau... Un petit morceau de courroie. Ça correspond bien à un arrondi d'un cran ou un truc comme ça. Donc là, visiblement, c'était juste à temps qu'on l'a fait. Franchement, il n'aurait pas fallu attendre plus ça. Non, en fait, c'est un morceau de... Oh là là... On ne voit pas comme ça. Voilà. En fait, ce n'est pas un morceau de courroie d'istri, c'est un morceau de pâte à joint. Donc voilà. C'est un morceau de courroie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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